Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue pour cette conférence du professeur Yves Clot. Yves, c'est un très grand plaisir de te recevoir à nouveau à Bordeaux, ici au cœur de la ville, à la librairie Mola. Yves Clot est donc, comme l'a dit Michael, professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers, psychologue du travail. Titulaire de la chaire de psychologie du travail, tu as été directeur du centre de recherche sur le travail et le développement. Et tu diriges aussi une collection avec Dominique Lullier chez ERES sur la clinique du travail. Yves Clot, tu es l'auteur de nombreux ouvrages, La fonction psychologique du travail, Travail et pouvoir d'agir, le travail à cœur pour en finir avec les risques psychosociaux et agir en clinique du travail. Aujourd'hui, à travers tes travaux et ta conférence, nous allons pouvoir parler et débattre autour du sujet qualité du travail entre santé et performance. Un sujet ô combien important aujourd'hui. On sent bien que nous sommes à une période qui est un tournant au niveau social, au niveau du travail. Tout est étroitement lié. Tu as environ 45 minutes, une heure de conférence. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir vos questions pendant au moins 30 minutes. – Bien, merci. Vous m'entendez là ? On a la chance d'avoir un son de qualité. Ce n'est pas toujours le cas dans les conférences. En tout cas, c'est bien. Ça me donne l'occasion de remercier pour son accueil de la librairie Imola, d'abord, qui nous prête cette salle tout à fait particulière et à mon goût, fort sympathique. Et en particulier pour le son qui est de grande qualité en raison du matériel qui est déployé. Ce qui montre qu'on peut à la fois marier le modernisme et la tradition. Voilà. Donc, c'est la librairie Imola que je remercie d'abord, mais évidemment aussi ceux qui, du côté de la RAC, organisent cette jonction, finalement, entre l'accueil de la librairie et l'accueil de la semaine sur la qualité de vie au travail. Donc, je suis très content d'être là. Évidemment, ne prenez pas ça pour une coquetterie, c'est vrai. Et enfin, surtout, je suis très content, après que j'aurai fait ce qu'on m'a demandé, d'échanger avec vous. Je pense qu'on aura le temps et je vous prie de croire que c'est ce qui m'intéresse le plus. Je ne dis pas que je ne m'intéresse pas à ce que je vais vous dire, mais la discussion m'intéresse beaucoup, surtout qu'on est sur des questions qui sont très compliquées et que, bien malin, celui ou celle qui pourrait dire qu'il a enfin attrapé la question définitivement, ce qui n'est pas mon cas. Mais par contre, je vous présente un point de vue que j'essaie de présenter de manière la plus claire possible pour que vous le discutiez, pas simplement pour que vous posiez des questions, pour que vous le discutiez. C'est ça qui m'intéresse et conforme à l'idée que je me fais du travail qui est le mien. Voilà. Merci aussi à Loïc pour les quelques mots qu'il a dit. Et ça me fait aussi plaisir de partager cette tribune avec toi. J'imagine qu'on aura aussi l'occasion de t'entendre, l'occasion de la discussion. Et bien que juriste et psychologue du travail, dans la conjoncture où nous sommes, aient des occasions de se rencontrer. Parce qu'il y a un lien qui s'est fait socialement entre les deux, indépendamment de notre volonté, mais de toute façon, qui s'impose à nous tous. Voilà. Alors, qu'est-ce que je suis venu vous dire ? De manière un peu carrée, je vais le dire tout de suite. Je suis venu dire qu'au fond, pour moi, il n'y a pas de qualité de vie au travail, puisque c'est la thématique de la semaine, qui ne soit pas enracinée dans la qualité du travail tout court. Pourquoi ? Parce que, si je veux le dire d'une formule qui, elle aussi, a l'avantage d'être verticale, et donc discutable, il n'y a pas de bien-être sans bien faire. Ça, c'est le fil conducteur de tous les travaux que j'ai pu conduire, et des expériences pratiques qui sont les miennes, qui ne sont d'ailleurs pas simplement les miennes, mais qui sont celles de toute une équipe, que je n'oublie jamais de saluer à ces occasions. Beaucoup de travail collectif, et donc ce que je vais vous dire, c'est le résultat d'un travail collectif, même si, bien sûr, j'ai pris ma part dans l'affaire. Donc, pas de bien-être sans bien faire. C'est au fond le fil conducteur de ce que je veux dire, sachant que, si j'ai appelé l'avant-dernier ouvrage que j'ai écrit, le travail à cœur, c'est que, précisément, je considère que c'est comme ça, quand on peut prendre son travail à cœur, qu'on a le plus de chances d'avoir sa santé protégée. La protection de la santé a donc à voir avec la possibilité de se reconnaître dans ce qu'on fait, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que d'être reconnu par autrui, se reconnaître dans ce qu'on fait, faire quelque chose qui est défendable à ses propres yeux, ça me paraît absolument central en matière de santé au travail, et je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre le problème, et après, du point de vue pratique, voir comment on peut le prendre, pas simplement identifier l'objectif, et donc mettre la qualité du travail au cœur de l'affaire. Sachant que vous avez sans doute remarqué, comme moi, qu'en matière de santé au travail, le vocabulaire est flottant. Comme j'ai commencé à avoir un peu d'âge, j'ai connu les temps héroïques et avant-gardistes du stress au travail. Ensuite, je suis passé, comme vous tous, par la thématique de la souffrance au travail. Ensuite, j'ai connu les risques psychosociaux. Au passage, j'ai croisé quelque chose qui est encore très important, d'après ce que j'ai compris, puisque un colloque vient d'avoir lieu, le harcèlement au travail. Maintenant, la thématique qui domine, c'est la qualité du travail. Je passe sur le burn-out, le burn-out, et ainsi de suite. Comme vous voyez, il y a ce qu'on pourrait appeler un glissement lexical permanent du vocabulaire. La manière de dire la chose, j'allais dire, ne tient pas en place. Ça, c'est très intéressant en soi. Ça m'a amené beaucoup à réfléchir à cette affaire-là. Il y a comme une sorte de démonétisation du vocabulaire qui désigne les problèmes de santé au travail. Et d'ailleurs, tout se cumule, et même parfois tout se confond. On pourrait même parler d'obsolescence programmée. C'est-à-dire, je suis en train de vous annoncer que sans doute, après la qualité de vie au travail, il y aura autre chose. Alors du coup, le psychologue du travail que je suis, évidemment, et qui est psychologue tout court d'ailleurs, au passage, est amené à se demander si on n'a pas affaire à un symptôme, tout simplement, le vocabulaire glissant, comme si les mots ne tenaient pas sur les choses. Ce vocabulaire glissant est en lui-même un indicateur important de la situation que nous connaissons depuis plusieurs années. cette situation, à partir du moment où on la regarde comme un symptôme, on est amené, si on fait un peu de psychologie, ce qui est mon cas, à voir derrière le symptôme quel est le conflit. Au fond, de quoi le symptôme nous parle. Et bon, je fais une hypothèse que j'ai mise en discussion. je me suis forcé de nourrir cette hypothèse d'un certain nombre d'éléments, de faits et de concepts. Je fais l'hypothèse qu'au fond, derrière tout ça, il y a comme une angoisse sociale, une angoisse dans la société. Et en général, quand il y a une angoisse, il y a un déni. Je fais un peu de psychologie, je m'excuse, mais bon, ça peut être utile. Et donc, l'hypothèse que je formule, que je défends, c'est qu'il y a bel et bien un déni. Il y a un déni d'un conflit sur la qualité du travail. On pourrait même dire qu'au fond, ce qui fait symptôme, régulièrement indique que le déni se répète de ce conflit sur la qualité du travail. Et je vais être encore un peu plus précis, un déni du conflit sur les critères de la qualité du travail. Pas la qualité du travail en général, les critères de la qualité du travail sont dans la société différents les uns des autres. Ça affronte des points de vue différents sur la qualité du travail. Ça mesure des angles d'attaque sur cette question-là et des pratiques sociales qui concernent la qualité du travail. Voilà. Autrement dit, c'est quoi le travail bien fait ? Franchement, c'est pas cible de définitions multiples et de définitions opposées, voire de définitions conflictuelles. Et dans ma bouche, le conflit n'est pas mortel, n'est pas un drame. En général, c'est même quand on a du mal à instituer les conflits qu'ils deviennent ravageurs. Donc, vous voyez, je fais l'hypothèse que si le vocabulaire glisse, si on n'arrive pas à stabiliser le vocabulaire et qu'on a un vrai problème dans la société telle qu'elle existe, c'est-à-dire, pour ce qui nous concerne, dans les organisations du travail, qu'on a un vrai problème sur la possibilité d'instituer, et je parle d'institutions au sens fort du terme, y compris juridiquement, d'instituer les conflits sur les critères de qualité du travail. Et qu'au fond, tant que cette difficulté persiste, on pourrait même dire que tant que le conflit de critères sur la qualité du travail n'aura pas droit de citer dans les organisations, belle expression, droit de citer, droit de citer dans les organisations, on peut faire l'hypothèse que le vocabulaire va continuer à glisser. C'est bien pourquoi j'aime bien, chaque fois que le vocabulaire est momentanément stabilisé, venir le questionner et annoncer qu'il va y avoir du nouveau dans le vocabulaire. Donc, pour le moment, on est sur qualité de vie au travail et ce n'est pas en plein milieu d'une semaine sur la qualité de vie au travail que je vais évidemment, comme on l'irait, cracher dans la soupe. Je pense que ces glissements de vocabulaire sont très importants parce qu'ils signalent un problème persistant. Et donc, il faut les accueillir chaque fois qu'on formule les choses d'une certaine manière. Il faut les accueillir sans aucune arrogance en voyant bien que chaque fois, c'est un moyen d'essayer d'attraper le problème. Alors, comment je peux justifier ? Je pourrais justifier de beaucoup de manières l'insistance qui est la mienne sur le travail bien fait. Je pourrais le justifier de manière clinique. Je ne vais pas faire ça. Je pourrais le faire dans la discussion suffisamment de terrains qui montrent à quel point c'est l'un des problèmes majeurs. Et on peut travailler, non pas le résoudre, mais en tout cas, bien le poser et parfois même dans le résoudre, d'ailleurs. Je pourrais, dans la discussion, je le ferais si nécessaire, prendre la chose comme ça à partir de mon propre travail et du travail de mon équipe dans des interventions, dans les organisations. Parce que je suis d'abord, il faut que les choses soient le plus clair possible, un praticien. autrement, on ne peut pas faire de la psychologie, à mon avis. Mais je vais le prendre autrement. Je vais le prendre d'abord par les statistiques. Vous voyez, ce qui nous met loin de la clinique, mais qui est tout à fait significatif. Puis après, par deux ou trois exemples grands publics, j'allais dire, que tout le monde a en tête et qui nous permettront de voir, qui me permettront de poser le problème et à vous de le discuter ensuite. Alors, les statistiques sont les suivantes. La DARES, la DARES est un grand organisme, c'est la tradition française de statistiques sur les conditions de travail. Et on doit à mes collègues, que je ne manque jamais l'occasion de féliciter, aussi bien à Michel Gola que à Serge Volkov, d'avoir développé cette tradition française, de l'avoir enrichie et de l'avoir portée au plus haut niveau. Et maintenant, la DARES est dirigée par Thomas Coutreau. Et je dois vous confier que j'avais avec la DARES des discussions régulières parce qu'on a des discussions régulières en statisticien et psychologue, ce n'est pas les mêmes métiers. Et la DARES posait traditionnellement la question lorsqu'elle voulait soulever ces problèmes de santé psychique, santé mentale au travail. Vous connaissez peut-être ça en termes de faire des choses contraires à sa conscience. C'était une manière de poser le problème autour duquel j'essaie de tourner. Faire des choses contraires à sa conscience était considéré comme un facteur de risque extrêmement important dans les enquêtes de la DARES, qui sont les enquêtes déclaratives, bien sûr. Mais j'avais toujours noté que cette question produisait des réponses à mon avis, en deçà du problème. Et c'était une discussion qu'on avait souvent avec Thomas Coutreau. Je ne trahis personne. C'est des choses que vous pourrez vérifier auprès de lui si vous le rencontrez un jour. Et j'ai toujours dit à Thomas Coutreau, votre question, elle a un défaut, c'est qu'elle a un côté couche moyenne supérieure. Je fais des choses contraires à ma conscience. Je pense que vous devriez poser une question plus simple. Est-ce que je peux ou je ne peux pas faire du bon boulot ? Alors évidemment, c'est compliqué de faire des questionnaires avec cette question. Mais au moins, le travail est bien fait. Et après de nombreuses années, j'ai été très heureux un jour de m'introduire dans les enquêtes de la Dares cette question-là. Et je vous donne le résultat qui a étonné, y compris des collègues de la Dares. Ce n'est pas un scoop. Les résultats sont les suivants. Ils considèrent que statistiquement, c'est une vraie surprise. Donc la question était là, est-ce que vous ressentez toujours ou souvent la fierté du travail bien fait ? Je ne vais pas insister là-dessus, mais évidemment, dans le travail bien fait, il y a la question de la fierté. Pouvoir être fier de ce qu'on fait. Pas toujours. J'ai coutume de dire attention, parce que si on cherche à être toujours fier, c'est très fatigant. Mais au moins de temps en temps. Voilà. Il n'est pas obligé d'être un héros de la fierté au travail et d'être toujours à l'aise avec ce qu'on fait. Ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Mais ce n'est pas comme ça, la vraie vie. Mais au moins de temps en temps. Donc la question de la Dares a été posée comme ça. On a les résultats. Les résultats, c'est que 35 % des salariés de l'industrie, 35 % précisément, 35 % des salariés de l'industrie et 37 % des salariés de la fonction publique d'État ou hospitalière déclarent ne jamais ressentir la fierté du travail bien fait. C'est, du point de vue statistique, énorme. C'est ce que disent les statisticiens. Énorme. Parce qu'évidemment, ce sont des chiffres agrégés. Ça signifie que derrière, il y a des situations locales où ces données-là sont multipliées par 3. Il y a même des situations, j'en connais, dans lesquelles, vous pourriez dire, il y a 100 % du personnel, par exemple, dans certains EHPAD, dans les hôpitaux, mais aussi dans l'industrie automobile que je connais bien, pour vous dire à quel point c'est répandu. tant qu'on est sur un problème majeur posé comme ça. Vous voyez, ce n'est pas simplement faire quelque chose qui ne correspond pas à sa conscience. On peut faire du bon boulot ou non. On se reconnaît dans ce qu'on fait ou non. Et pour moi, c'est même beaucoup plus simple que ça. Est-ce que je peux parler à table, le soir, à mon conjoint et à mes enfants du travail que j'ai fait ? Le silence dans les familles sur cette question-là est un critère de dégradation de la santé au travail. Alors, évidemment, difficile de prendre ça en compte au plan statistique, mais c'est très important, y compris pour la transmission entre les générations. Donc, voilà. Ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée de la DARES qui est, à mon avis, presque aussi importante et qui nous met au cœur du sujet, puisque mon sujet, c'est la performance et la santé. La deuxième donnée que je voudrais mettre sur la table, c'est la suivante. Ça, c'est beaucoup plus récent. C'est 2017. À l'automne 2017, la DARES a montré que... Enfin, fournit les chiffres qui consistent à faire la démonstration que la santé mentale des salariés s'améliore quand ils sont, non pas seulement, consultés sur des transformations de l'organisation, mais partie prenante des décisions qui engagent leur travail. Je cite là la DARES. Partie prenante des décisions qui engagent leur travail. Et il y a une troisième donnée qui m'intéresse encore plus parce que les psychologues sont particulièrement concernés par ce problème. Il semble qu'il vaille mieux être informé mais pas consulté si on n'est pas ensuite entendu. Alors ça, ça signifie qu'être consulté sans pouvoir influer sur les décisions est pire que tout. Ça, pour les psychologues du travail, j'allais dire pour les intervenants en milieu de travail qui aujourd'hui se piquent tous et j'en fais partie de fabriquer des espaces de discussion dans lesquels, comme on dit souvent, on libère la parole. Et bien simplement, ça signifie qu'attention, parce qu'il ne suffit pas de libérer la parole. Une parole libérée qui ne se traduit pas par des transformations effectives des organisations est une parole dangereuse qui fabrique quoi ? Essentiellement de la défiance à l'égard des organisations. Est-ce que les gens ont horaire, vous et moi d'ailleurs, c'est notre cas aussi, j'imagine, qu'on ne fasse rien de ce qu'ils disent ? Et au bout d'un moment, quand on ne fait rien de ce qu'on a dit, ce qui s'installe, encore une fois, dans les organisations, c'est le silence. Celui qu'on garde sur l'estomac et qu'on transporte, y compris le soir, à table. Donc, rien de pire que la parole inutile. Donc, vous voyez la difficulté de la chose quoi. Rien de pire que ça. Parce que la parole inutile, ça se transforme en ressentiment. Ou, si on veut le dire, de manière, j'allais dire, plus ordinaire, on la garde sur l'estomac. Et ça fabrique, on en fait une maladie. Belle expression populaire. J'aime beaucoup cette expression populaire. Tu ne vas pas en faire une maladie ? Bah, si. Je vais en faire une maladie. Vous voyez, en faire une maladie, c'est de quoi ? Alors, la parole inutile, je pense que c'est un des fléaux des temps modernes. Surtout lorsqu'on rencontre dans les organisations et on rencontre de plus en plus des bonnes intentions, y compris de dirigeants, qui considèrent qu'il faut surtout permettre aux gens de parler et qui cherchent au fond à ce qu'ils s'expriment. l'expression, y compris le droit d'expression. Là, on tombe sur des problèmes juridiques extrêmement intéressants puisque le droit d'expression, c'est la loi de 82. Y compris le droit d'expression, sans la possibilité de décider. On est devant un problème psychologique majeur et un problème social majeur. Alors, voyez bien que là, je suis au cœur des problèmes de performance. Parce que décider de quoi ? Pas simplement décider de son geste professionnel, encore que ça soit capital, mais décider de la qualité du travail, de la qualité du geste, bien sûr, de la qualité du rapport dans le travail collectif, très important, de la qualité des rapports et des compétences et de l'expertise dans le rapport entre les hiérarchies et les subordonnés, mais aussi de la qualité des produits. Dans qualité du travail, j'insiste, je mets aussi qualité des produits. Et vous allez voir à quel point c'est une affaire importante puisque maintenant, je vais prendre quelques exemples qui vont vous rappeler des choses que vous avez déjà entendues parce que maintenant, toutes les semaines, il est question de ça, y compris dans la grande presse, ce qui donne une idée forte de ce qu'il en est en réalité. parce qu'entre la grande presse et le réel, il y a un petit écart. Donc quand ça arrive dans la grande presse, ça veut dire que ça fait déjà du bruit dans le local, si je peux dire. Alors je prends trois exemples. L'un que vous avez tous en tête, Volkswagen. On appelle ça le Dieselgate, mais c'est beaucoup plus circonscrit que ça puisque maintenant, on est passé de Volkswagen à Audi. Vous voyez, ces voitures qu'on peut admirer, moi personnellement, j'aime bien les Audi. Je vous le dis, un passage comme ça, c'est pour le plaisir. Mais Audi vient d'être épinglé sur cette affaire-là. Soupçonné d'avoir été la cellule Audi, la cellule pour Volkswagen, la cellule de développement des diverses manipulations illégales des logiciels des moteurs diesel pour contourner la législation sur les émissions d'oxyde d'azote. 11 millions de véhicules Volkswagen dans le monde et la réputation d'un groupe entaché. Il faut penser aux salariés de Volkswagen qui est un des fleurons de l'industrie allemande. On se trouve dans une situation où la réputation d'une entreprise comme ça Audi ne parle pas des groupes automobiles français. Je préfère me taire. La réputation des groupes comme ça est entachée et où la performance de ces groupes est affectée. Y compris la performance financière. Or, bien sûr, Volkswagen a les moyens, j'allais dire, à tous les sens du terme, de compenser, ce qui est le cas, ce qui donne une idée. Avec les dizaines de milliards d'amendes payées par Volkswagen, ils sont encore dans le vert. Mais n'empêche, c'est des chutes des performances industrielles et financières qui sont colossales. on sait d'ailleurs, maintenant, on a à peu près le fin mot du dossier, on sait que la direction de Volkswagen n'a pas triché. Et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant. La direction de Volkswagen n'a pas triché. Elle a simplement dit qu'il faut conquérir le marché américain, devenir le principal groupe sur le marché et pour ça, il faut qu'au mois de février, nous soyons capables d'avoir livré le nouveau moteur diesel indispensable. Et les ingénieurs se sont débrouillés pour tenir les délais. Vous voyez les critères. Le marché, les délais et faire un moteur innovant, c'est-à-dire développer un moteur de qualité, un produit de qualité. Les ingénieurs, dans cette situation de conflit de critères, tenir les délais, sauver l'entreprise ou en tout cas lui permettre de prendre le marché et en même temps faire leur beau métier qui est un métier de concepteur de logiciel dans cette situation de dilemme professionnel, on va le dire comme ça, d'une certaine manière ils ont été créatifs et ils ont fabriqué un logiciel qui permet de passer les tests et qui ensuite livre le véhicule dans des conditions dégradées dans la circulation routière. Une grande créativité des ingénieurs. et donc c'est très important de savoir que la direction d'entreprise n'a pas triché parce que ça signifie quoi ? Ça signifie qu'un petit maillon intermédiaire, là c'est qu'on a une organisation du travail qui d'une certaine manière ne permet pas de dire non, ne permet pas d'exister dans le conflit de critères, ne permet pas d'objecter, ne permet tout simplement pas de dire ce que vous nous demandez dans les délais ou vous nous le demandez ce n'est pas possible et nous on vous le dit parce que c'est notre job et comme c'est nous qui faisons le job alors il faut nous entendre et bien ça ce n'est pas possible donc on a un problème d'organisation du travail c'est ça l'organisation du travail fondamentalement donc là on a parole inutile dialogue impossible dialogue empêché vous savez bien à quel point je suis attaché à l'activité empêchée et vous voyez que quand on est dans une activité empêchée c'est le cas de ces ingénieurs et bien on se débrouille pour contourner l'obstacle au risque de faire quelque chose qui entache durablement la réputation d'une entreprise et maintenant c'est chez Audi alors je continue il y a encore deux exemples lactalis vous avez entendu parler de lactalis 200 bébés nourrissons affectés par un lait contaminé à la salmonelle et une entreprise qui est contrainte de fermer son usine pendant six mois elle vient de réouvrir l'usine lactalis de Craron on vient d'avoir d'ailleurs le spectacle navrant d'un PDG d'entreprise qui est devant une commission de l'Assemblée nationale tout en ayant tout fait pour que ces commissions soient supprimées et chez lactalis on a dans cette usine là un silo contaminé à la salmonelle parce qu'il y a eu des incidents de salmonelle en 2005 et que donc 2005 2018 je vous laisse faire la différence la salmonelle n'était pas éradiquée et donc elle a ressurgi à l'occasion la direction de l'entreprise dit de travaux qui ont été effectués sur les silos et la salmonelle c'est un virus qui peut être réactivé mais quand on écoute des salariés qui ont travaillé chez lactalis et malgré tout ça filtre on a la chose suivante je vous le donne un salarié qui a travaillé pendant des mois comme intérimaire chez lactalis on est nombreux dans le service à n'être absolument pas surpris de ce qui se passe aujourd'hui quand vous voyez des tamis au sol quand vous voyez des brosses qui finissent au sol et qui côtoient toutes les poussières d'une semaine de production et dont on se sert j'essaie de le plus d'être le plus précis d'autre on se sert pour nettoyer l'intérieur des tuyaux effectivement il ne faut pas être surpris qu'on puisse contaminer un circuit de poudre les consignes de nettoyage dans l'établissement sont sommaires et on ne peut pas les respecter parce que ce n'est pas possible de les respecter même s'il y a une progression dit-il vous voyez comment il est raisonnable elle reste loin d'être ce qu'il faudrait pour la norme on a donc arrêté la tour numéro 1 chez l'actualisme alors il faut bien qu'on s'entende et c'est ça qui m'intéresse le plus je ne suis pas convaincu que ce salarié qui parle là ait raison je n'ai pas besoin de cette hypothèse là ce qui est important c'est que ce salarié qui a ce point de vue là il puisse le confronter avec une hiérarchie dans des institutions où on instruit le dossier c'est pour ça que la question et ça on est vraiment sur des questions qui relient vous voyez bien performance santé au travail et santé publique le problème qui est posé ce n'est pas simplement un problème de santé au travail c'est que la santé au travail est maintenant connectée de l'intérieur aux questions de santé publique je vais prendre encore un exemple je vais m'arrêter parce que franchement je pourrais y passer l'après-midi tellement ils sont nombreux et je vous invite à suivre ces dossiers si vous vous intéressez à la santé au travail parce que là vous êtes du côté du travail bien fait ravalé que les salariés gardent sur l'estomac vous voyez bien ces salariés et c'est lui qui les a manipulés ces brosses dans des conditions de normes dont il savait pertinemment qu'il courait un risque sur le lait et le lait est pour les bébés ce ne sont même pas des moteurs alors notez ce point j'aimerais bien qu'on en discute pour moi il est très important je ne suis pas en train de dire simplement les salariés ont raison lorsqu'ils parlent de leur travail parce que je sais très bien par expérience que lorsque vous confrontez dans un collectif de salariés ces salariés à la question simple c'est quoi faire du bon boulot ils ne sont pas d'accord entre eux ça c'est extrêmement important c'est même ça qui me réjouit le plus parce que c'est une occasion de dialogue à l'intérieur des collectifs je dirais même que c'est sur la capacité de s'opposer sur la qualité du travail qu'on fait entre collègues qu'on juge la qualité d'un collectif c'est bien que bien souvent dans nos métiers on pense que le collectif c'est un collectif qui a un point de vue qui doit être confronté à une hiérarchie qu'elle a une autre et on fait comme si le point de vue des salariés était constitué sur ces affaires là et bien non dans notre métier on sait très bien que le point de vue sur la qualité du travail doit être construit parce que c'est compliqué les critères de qualité du travail que d'une certaine manière c'est compliqué de faire toujours les choses bien c'est compliqué définitivement je pense que ça va durer faire toujours les choses bien c'est compliqué parce que parfois la situation contraint à choisir un critère contre l'autre et pas toujours d'ailleurs la rapidité ou la rentabilité contre la santé bien sûr que non pas toujours mais parfois oui parfois même pour la performance il y a des conflits de critères entre les salariés donc c'est important de ne pas avoir une idée trop simple de la santé simplement indexée sur le point de vue déjà construit des salariés la santé c'est la possibilité de changer le point de vue c'est ce qu'on appelle le développement je ne développe pas ce point là mais on pourra en discuter si vous voulez bon donc troisième exemple celui-là il est aussi évidemment vous allez le voir inquiétant je ne cherche pas à inquiéter à tout prix mais je cherche à ce qu'on mesure bien que quand on parle de santé au travail on parle aussi de ça l'EPR de Flamanville alors l'EPR de Flamanville là on est au coeur des problèmes de performance et de santé publique et de santé de travail c'est compliqué d'avoir des informations sur l'EPR de Flamanville mais maintenant on a une chance c'est qu'il y a une agence indépendante de sûreté nucléaire ça n'a pas toujours été le cas et qui travaille bien qui se sent responsable sans doute de choses dont vous voyez bien qu'elles sont très importantes sur la question du nucléaire et de l'EPR qui est le réacteur de nouvelle génération alors là pareil si on est un peu précis 7 ans de retard 7 ans de retard le budget est passé de 3 milliards prévu à 10 milliards d'euros pour le moment la dérive financière et de conception sur les cuves du réacteur central de l'EPR de Flamanville cette dérive de conception je vais être prudent mais elle paraît sans fin elle paraît sans fin donc la dernière expertise de l'agence de sûreté nucléaire je vous la donne 150 soudures du circuit secondaire principal sont à refaire après des anomalies en chaîne constatée sur la composition de l'acier du couvercle et du fond de la cuve déjà il y a 4 ans c'est déjà pas mal mais l'ASN va plus loin ça ça m'intéresse beaucoup puisque au fond là ils vont plus loin et ils disent que l'inspection c'est écrit vous pouvez aller sur le site de l'ASN c'est sur internet c'est facile à trouver vous trouverez des informations que je vous donne c'est public c'est ça qui est bien d'ailleurs ça montre que on est encore un pays dans lequel ces questions là sont discutables même si elles ne sont pas discutées en tout cas pas au nouveau il vous faudrait l'inspection a mis en évidence que l'organisation et les conditions de travail lors des contrôles de fin de fabrication ont globalement nuit à la qualité des contrôles et sont responsables de de cette dégradation de l'organisation et des conditions de travail à la fois EDF et From Atom évidemment derrière il y a la sous-traitance d'énormes problèmes de sous-traitance d'énormes problèmes en chaîne de sous-traitance et au fond au bout d'un moment on n'a pas la mauvaise intention de ces grandes entreprises From Atom c'est un géant c'est un géant du nucléaire c'est un fleuron pas la compétence l'expertise des ingénieurs qui sont à l'intérieur de ces organisations qui fait problème c'est qu'à un moment donné la chaîne se perd la possibilité d'agir sur les sous-traitants est absolument impossible surtout que vous avez des sous-traitants de sous-traitants et donc vous avez une organisation du travail qui est un gâchis de performance qui est un gâchis de santé de notre travail et qui est un risque majeur pour la santé publique donc le lien vous voyez le lien entre ces ces exemples là puis je vais en prendre un que j'aime bien particulièrement et qui me permet de descendre au ras des pâquerettes le lien entre les données statistiques que fournit la DARES et ces données grand public que j'évoque ici et pas tant pas tant comment voulez-vous quand vous êtes sur ces réacteurs même quand vous appartenez à Framatome et que vous avez des responsabilités même d'encadrement dans l'organisation du travail de ces entreprises là comment voulez-vous rentrer tranquille le soir chez vous bien sûr il peut y avoir en plus des chefs qui se comportent mal qui vous font des réflexions désagréables voire qui vous subordonnent puisqu'on est dans un contrat de subordination dirait le juriste bien sûr il peut y avoir on pourrait dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase mais au fond du dossier il y a ça et il n'y a pas la difficulté parce qu'évidemment moi j'admets absolument tranquillement parce qu'autrement c'est pas sérieux que quand on fabrique et qu'on conçoit un réacteur comme l'EPR on rencontre des difficultés ça ne me choque absolument pas c'est absolument normal tellement c'est difficile mais ce qui est grave c'est le déni c'est l'impossibilité d'instituer j'insiste beaucoup là-dessus d'instituer la controverse nécessaire quand c'est nécessaire sur le dossier mal instruit de la qualité du travail donc on n'a pas des organisations dotées des institutions qui permettent d'instruire ces dossiers je dis bien d'instruire les dossiers pas de se plaindre d'instruire les dossiers ce qui demanderait aux salariés de se porter à un niveau d'expertise encore plus grand que le leur bien sûr parce que si vous instituez la controverse sur le travail bien fait sur la qualité du travail c'est ce que nous faisons dans les organisations vous faites le constat très rapidement que lorsque les salariés font une critique sur la qualité du travail ils rencontrent en face d'eux des hiérarchies qui sont capables d'objecter et il y a même des débats absolument passionnés sur ce que c'est que la surqualité moi j'admets très bien qu'une direction dise par exemple enfin j'admets oui tranquillement qu'une direction dise à des salariés maintenant là compte tenu des contraintes dans lesquelles nous sommes ce qu'on faisait c'était la surqualité donc il faut faire autrement ça se défend comme point de vue c'est un certain point de vue sur la qualité du travail parce qu'après tout la survie d'une entreprise sa rentabilité sa productivité enfin on pourra discuter de ça après tout c'est un point de vue sur la qualité du travail qu'à sa légitimité et par contre si ce point de vue là est organisé sur le déni de l'autre point de vue ou des autres points de vue sur d'autres critères de qualité on m'en dit si vous n'avez pas un droit de citer pour qu'un libre examen soit organisé organisé mais pas toléré pour qu'un libre examen soit organisé de façon sérieuse et instruite sur ces questions là alors vous avez un risque majeur santé travail santé publique et performance voilà conclusion si vous voulez cette première partie après je prends un petit exemple et on pourra discuter un exemple au rat des pâquerettes je les adore je vous fais cette confidence là je vais essayer de synthétiser la chose en mettant un peu comme ça une pierre dans le jardin du juriste je pense que c'est l'absence de droit des salariés sur leur activité l'absence de droit des salariés sur leur activité qui privent ces professionnels de manière générale là je vous ai un salarié d'Actalis du sous-traitant de Framatome à Flamanville Volkswagen Audi et les constructeurs automobiles français l'absence de droit sur leur activité qui privent les professionnels d'une liberté décisive pour leur santé pour la nôtre et pour la performance on est dans une situation extrêmement intéressante j'espère qu'on pourra échanger là-dessus dans laquelle la liberté sur son activité la liberté conquise sur son activité non pas d'avoir le monopole de la définition de son activité je pense que ce n'est pas sérieux de dire ce ne serait pas sérieux de dire des choses comme ça mais parfois on l'entend et je ne suis vraiment pas d'accord avec ça l'idée que seuls les salariés sont capables de dire ce que c'est que le travail bien fait non mais dire que les salariés ne sont jamais capables et ne doivent pas pouvoir décider de quoi que ce soit en matière de travail bien fait non non plus autrement dit ce qui est en cause à mon avis c'est le monopole de l'employeur à décider seul du contenu de l'activité professionnelle ça c'est un privilège hors de saison pas parce que il faut être opposé par principe au privilège encore qu'on a le droit de l'être mais vous voyez bien pour des raisons d'efficacité économique de santé et de sécurité à la fois des installations sur les produits et ainsi de suite je n'ai pas pris d'exemple dans l'alimentaire vous les prendrez tout seul puisque maintenant la grande question c'est qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes qu'est-ce qu'on prend comme médicaments et ainsi de suite derrière il y a un problème de choix stratégique qui fait du travail non pas simplement un problème mais la solution évidemment les psychologues du travail les ergonomes les analystes du travail ont pris l'habitude de dire il y a un problème de travail c'est juste moi je pense qu'au plus on va au plus on est devant une situation dans laquelle le travail c'est une solution pour la santé publique soit c'est celle-là de stratégie c'est-à-dire la possibilité pour des professionnels d'avoir la liberté de librement examiner pas seul mais en confrontation avec leurs employeurs et leur hiérarchie et entre eux ce qui pose le problème du collectif la liberté de délibérer et d'instruire le point de vue sur la qualité du travail soit ils ont des droits nouveaux une nouvelle génération de droits sur leur activité soit on va vers des difficultés majeures en matière de santé publique vous voyez que ça va bien au-delà du stress il ne faut pas faire la parenthèse sur le stress alors maintenant je prends mon petit exemple que j'utilise souvent et j'utilise tellement souvent que maintenant j'en suis à dire si vous m'avez déjà entendu l'utiliser et que ça vous fatigue ce qui serait votre droit vous avez le droit de m'en proposer un meilleur du coup on pourrait discuter sur les critères de qualité d'un exemple pour faire des conférences et moi je n'ai pas trouvé mieux mais je suis preneur je cherche d'ailleurs j'ai les exemples cliniques mais je trouve que celui-là voilà il me permet d'être vraiment au ras des pâquerettes et de retrouver dans une situation de travail cette fois pas au niveau méta que j'ai choisi jusqu'à maintenant dans une situation de travail concrète du genre de celle que vous connaissez peut-être pour vous-même en tout cas que moi j'ai fréquenté pour moi-même dans la situation de travail qui est la mienne ça m'est arrivé ce genre de choses donc cet exemple je le prends je l'emprunte à Fabienne Anny qui a écrit un livre sur la poste que je vous conseille voilà je m'en suis servi de cet exemple-là mais je vais faire un commentaire précis aujourd'hui comme ça ça lance la discussion donc on est dans une formation si vous voulez vous retrouver ça vous allez dans c'est la page que j'ai sous les yeux vous allez dans le travail à cœur page 202 vous allez retrouver ça parce que j'ai déjà ruminé cette affaire mais là je continue donc on est dans une formation il y a des guichetiers qui sont réunis et on veut leur apprendre à travailler correctement ce qui est légitime il n'y a aucune ironie mordante dans ce que je dis c'est normal qu'une direction puisse avoir puisse considérer qu'à un moment donné il y a vraiment un saut de compétences à faire donc là on est dans l'idée discutable mais intéressante qu'au fond pour que la qualité s'améliore il faut améliorer la procédure ce qui n'est pas idiot non plus mais qui est un certain point de vue sur le travail et donc on fabrique du script et donc on forme les gens au script au guichet on va leur apprendre à parler vous allez voir de quoi c'est là où c'est compliqué en tout cas à vendre voilà ça c'est sûr à vendre des produits pré-postés jusqu'à la poste maintenant c'est aussi de ça qu'il s'agit pas simplement de rendre service mais de vendre pourquoi parce que vous êtes vous et moi nous sommes d'ailleurs des usagers mais nous sommes aussi des clients et ça c'est compliqué vous voyez le conflit de critères là il est il est dans l'objet de l'activité en l'occurrence dans le sujet qui est au guichet de l'autre côté d'ailleurs c'est un exemple que j'aime bien parce que finalement tout le monde l'a vécu comme sujet de la situation et donc tout le monde peut réfléchir sur lui-même comme objet du travail de la guichetière ou du guichetier là ce sont des guichetières c'est pourquoi j'en parle aux féminins donc voilà l'idée c'est qu'on les rassemble pour qu'elles se forment au script et voilà et Fabien Nannik a eu la chance c'est un document à mon avis inestimable de pouvoir enregistrer et donc décrypter et nous livrer ce texte dont je considère qu'il est une sorte de goutte d'eau qui a la structure de l'océan sur lequel on est en train de discuter enfin sur lequel pour le moment je suis en train de parler discuter c'est après alors imaginez la situation il y a une dizaine de guichetières elles sont dans une salle de formation c'est un peu petit il y en a qui sont dans les coins c'est pas toujours facile le travail des formateurs voilà enfin elles elles sont déjà contentes parce qu'au moins elles sont pas au guichet ça repose la formation vous voyez parfois le critère de qualité d'une formation c'est déjà que ça repose parce qu'on n'est pas au boulot pas négligeable enfin ça repose normalement mais dans cette situation là vous allez voir ça repose guère alors donc ça commence et les prénoms ont été changés et Sandra est à la manœuvre et on lui demande de vendre un produit pré-posté en l'occurrence c'est le colis jaune avec ses différentes dimensions qui sont derrière quand vous allez au bureau enfin pas dans tous les bureaux enfin dans celui-là oui et donc Sandra est à la manœuvre elle essaie de vendre son colis et là donc en face de j'en ai discuté avec Fabien Lannick de cet exemple donc finalement par discours rapporté je le connais pas mal ils sont deux il y a un formateur professionnel de la poste et puis il y a un animateur des ventes l'animateur des ventes c'est celui qui est chargé du commercial sur un département et donc Sandra est à la manœuvre et hop elle est coupée par l'animateur qui lui dit ne dites pas si j'étais vous ou encore à votre place ou même ne dites pas je vous comprends parce que moi vous n'êtes pas eux Sandra mais les clients aiment bien qu'on ait une relation de confiance avec eux je suis d'accord vous devez le faire dit cette fois le formateur mais établir une relation de confiance n'implique pas que vous deviez vous mettre à leur place vous vous êtes la poste là on est dans le script donc le script c'est la poste vous vous êtes la poste alors dites plutôt là c'est le script dites plutôt la poste vous propose ou la poste s'engage vous devez rechercher ce que la poste peut proposer de mieux et là vous avez affaire à un groupe de femmes qui se connaissent pas toutes mais certaines se connaissent voilà mais dans le coin là ça maintenant je le sais grâce à la famille anonique un peu dans le coin c'est à dire quelqu'un qui n'était pas directement dans le champ du formateur et des animateurs quelqu'une plutôt donc la poste s'engage vous devez rechercher ce que la poste peut proposer de mieux et donc dans le coin de mieux pour eux ou de mieux pour la poste question intervient Corinne dans sans ironie le formateur c'est pareil la poste propose ce qu'il y a de mieux pour son client là vous avez Fabien Anik à noter gloussement ça commence à rire votre travail reprend l'animateur c'est de satisfaire le client c'est à dire répondre à ses demandes et identifier ses besoins latents là vous imaginez le psychologue dresse l'oreille parce que c'est pas facile d'attraper les besoins latents des gens quand on est psychologue mais là on va avoir accès à ses besoins latents par exemple si un client se présente avec eux avec un paquet pardon et qu'il a lui-même confectionné indiquez-lui que la poste lui propose une gamme de prêt à expédier qui lui garantit un acheminement en toute sécurité Sandra moi quand je suis client de quelque part j'ai confiance en quelqu'un quand je sais que ce qu'il me propose c'est ce qu'il aurait choisi pour lui-même et au guichet quand je vois que des clients arrivent avec un paquet bien fait notez la chose je vais y revenir quand je vois que des clients arrivent avec un paquet bien fait bien fermé je ne vois pas pourquoi en toute confiance j'irai lui dire de défaire son paquet et de payer trois fois le prix de son acheminement pour acheter un colipost le formateur et bien c'est une erreur c'est une erreur pour avoir confiance le client a besoin d'avoir en face de lui un vrai professionnel ça aussi notez-le parce que je vais y revenir et là on a une deuxième chance si je peux dire on va avoir la définition de ce que c'est que le vrai professionnel donc vous voyez bien que personnellement je fais l'objet même du conflit de critères mais là en face de lui un vrai professionnel et le vrai professionnel c'est un guichetier qui connait ses produits voilà un critère de qualité du travail c'est un guichetier qui connait ses produits voilà le client ne vient pas voir madame Michu qui à sa place ferait comme ci ou comme ça mais Sandra ou Corinne ou Jackie qui sont des guichets professionnels c'est intéressant parce qu'il n'y a que des femmes dans le verbatim qui sont des guichets professionnels vous ne devez pas vous mettre à leur place un point c'est tout Sandra ça c'est sûr que si on se mettait à leur place on ne vendrait pas beaucoup le formateur justement vous ne vendez pas beaucoup c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là aujourd'hui voilà alors ça vous avez ri je dois dire que c'était un peu mon objectif voilà pourquoi ? parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans la formation c'est à dire que les guichetières là il y a un rire des guichetières j'ai discuté de ça avec Fabien Nanix sur le rire je lui ai dit mais comment ce rire ? et là on commence à faire de la clinique parce que ce rire il est à double fond il est double c'est le rire de la raillerie des professionnels de premier niveau qui se disent qu'il faut être vraiment bien loin des guichetiers pour raisonner des guichets pour raisonner comme ça pas des guichetiers des guichets pour raisonner comme ça parce que la vraie vie ça ne marche pas comme ça donc vous savez bien ces professionnels qui s'enferment d'ailleurs parfois dans un rire de dérision à l'égard du travail dégradé du travail ni fait ni à faire au bout d'un moment c'est la dérision qui l'emporte donc ça c'est le rire de raillerie un peu de dérision mais il y a en même temps un rire jaune et celui-là c'est le rire de la psychopathologie du travail le rire jaune parce que c'est le rire du ressentiment des choses qu'on conserve sur l'estomac le rire jaune c'est il va falloir revenir au guichet et quand on va être évalué on va être évalué sur ce critère de qualité du travail c'est-à-dire le vrai professionnel c'est celui qui connaît ce produit or j'aurais pratiquement fini quand on est dans un bureau de poste et nous on a vraiment travaillé sur les bureaux de poste on peut attester que ce critère de qualité du travail c'est-à-dire bien connaître ce produit est évidemment très important et que là on ne peut pas se permettre d'écarter le critère de qualité du travail mis en avant par la direction parce que c'est pas sérieux un guichetier qui ne connaît pas bien ses produits il ne peut pas faire le travail correctement donc le critère de direction n'est pas éliminable mais là c'est passionnant de faire de la clinique du travail même de la clinique de l'activité si vous me permettez c'est que c'est quoi la connaissance des produits là vous avez je rebondis sur ce sur quoi je m'étais arrêté au passage quand je vois que quelqu'un arrive avec un paquet bien fait je ne vais pas lui faire défaire dit la guichetière alors c'est quoi un paquet bien fait vous voyez moi je m'intéresse à ça c'est quoi un paquet bien fait à la pause et quand on travaille sur ces problèmes là on tombe sur des conflits de critères magnifiques qui signalent quoi qui signalent l'expertise professionnelle parenthèse moi j'ai une définition très robuste si je peux dire très grossière finalement de ce que c'est qu'un expert un expert c'est celui ou celle bien sûr qui est capable de dire ça dépend pas parce qu'il comprend rien ou parce qu'il est incompétent mais parce qu'il a fait le tour de la question et donc ça dépend de la situation et bien quand vous regardez un paquet bien fait à la poste ça dépend de la situation vous pouvez avoir une listière qui va voir quelqu'un arriver avec la fameuse boîte de chaussures avec le scotch marron ou gris ou blanc comme vous voulez et qui va dire madame ou monsieur ce paquet là vous allez me le défaire parce que tel qu'il est ça va pas ça fait pas et donc je vais vous donner un paquet de la poste donc on m'en dit là le critère de direction qui consiste à vendre le paquet est juste mais vous avez d'autres situations vous avez une situation dans laquelle par exemple la guichetière va faire le lien entre la manière dont le paquet est emballé et le poids de ce qui est à l'intérieur du paquet ça c'est un critère et vous en avez un autre enfin il y en a souvent beaucoup que je ne connais même pas mais il y en a au moins un autre c'est la distance sur laquelle voyage le paquet et il y en a au moins un autre qui lui engage tout ce qu'on peut appeler la qualité du service c'est je connais cette personne qui vient toutes les fins de mois envoyer le même paquet à ses petits enfants qui sont du côté de l'autre côté de la France et depuis qu'on fait ça moi ou mes collègues on a bien repéré celle-là et on n'a jamais eu de pépins donc on ne change pas une équipe qui gagne et donc ce paquet il part comme ça et ça c'est quoi ça veut dire que faire un travail de qualité c'est pas simplement connaître le produit c'est connaître son public comme on dit souvent au guichet connaître son public donc la relation de service c'est absolument pas réductible au produit à vendre qui ne veut pas dire que le produit à vendre ne fait pas partie des critères de qualité du travail vous voyez mais où ça se délibère ça où ça s'institue où ça s'arbitre pour des arbitrages réversibles bien sûr parce qu'il n'y a pas d'arbitrage robuste qui ne soit pas réversible c'est-à-dire on peut se tromper on peut pratiquer par essais et erreurs et cumuler de l'expérience c'est même ça qui fait la santé la sienne celle du public et qui fait la performance parce que dans la relation de service la performance c'est que la personne apprenne parce que les guichetiers ils apprennent aux gens à faire des paquets donc il y a de la performance absolument codifiable on peut avoir des indicateurs de performance là-dessus mais vous voyez bien que c'est absolument discutable bon alors je termine franchement je suis au bout après vous avez deux bon je ne vous parle pas du vrai professionnel parce que le vrai professionnel c'est l'expert celui qui est capable de faire le tour de la question et qui est capable de trouver l'angle mort le sien celui du dirigeant et qui est capable d'entendre l'objection du dirigeant ça aussi c'est un vrai travail d'apprentissage ma conclusion c'est donc c'est la suivante c'est vous pouvez avoir deux lectures de ce texte là la première lecture qui est dominante dans le champ des sciences du travail dans les sciences humaines du travail qui consiste à dire cet exemple est dramatique c'est pas loin de l'interprétation de Fabien Nanik je ne dis pas que c'est une interprétation sociologique parce que beaucoup de sociologues enfin en tout cas certains ne raisonnent pas complètement comme ça mais là l'idée cette situation est dramatique pourquoi ? pourquoi il y a une atteinte à la santé parce que la poste est devenue une entreprise marchande c'est une entreprise marchande qui au fond est en train de casser le métier et le contrat symbolique sur lesquels les guichetiers se sont engagés lorsqu'ils sont venus travailler à la poste qui est un contrat de service public et non pas une entreprise commerciale donc vous voyez la causalité attaque du métier psychopathologie du travail alors je voudrais terminer en compliquant un peu cette interprétation parce que si vous vous placez du point de vue de l'action ce qui est mon cas si vous faites cette hypothèse tant que la poste sera une entreprise marchande alors le métier sera en danger alors il y aura de la psychopathologie du travail vous pouvez arrêter d'être psychologue du travail il vous suffit d'être militant et de dire tant que la poste sera une entreprise commerciale ça c'est la première grande hypothèse on n'est pas obligé de voter entre les deux franchement quand je vous dis cette hypothèse là ça m'est arrivé de la faire aussi d'accord pour qu'on soit tous à l'aise je vois bien l'analyse là en termes de rapport social de transformation des entreprises de services en entreprise commerciale comme je ne suis pas un naïf social j'arrive à me hisser jusqu'à cette hypothèse mais il faut en faire une autre pour l'action qui à mon avis est extrêmement importante pour l'action c'est que ce qui est difficile c'est que pour ces guichetia c'est important d'être près de ce qui est difficile pour les guichetia si on veut agir ce qui est difficile c'est pas qu'elle travaille dans une entreprise commerciale bien sûr que oui au plan méta bien sûr enfin en tout cas qu'il y a un conflit de critères non pensés entre usagers et clients que ce conflit de critères soit évacué soit dénié ça c'est important mais ce qui est important c'est qu'au fond quand elles sont dans cette situation là vous voyez ces 15 guichetiaires ces deux formateurs cette situation de travail concrète qu'est-ce qui est important c'est pas que la poste soit en train de devenir une entreprise commerciale même s'il y a un arrière fond ça l'est bien sûr c'est qu'au fond ce qui est discutable ne puisse pas être discuté le vrai professionnel c'est ça il n'y a rien à discuter et vous êtes là pour comprendre une fois pour toutes qu'il n'y a rien à discuter et que le vrai professionnel c'est ça autrement dit ce qui est dramatique dans cette affaire là c'est le dialogue empêché c'est le dialogue pas seulement empêché le dialogue combattu l'impossibilité de mettre sur la table le conflit de critères parce que le conflit de critères comment vous dire c'est une chance et ça va durer je pense que c'est pour les siècles des siècles le conflit de critères sur la qualité du travail c'est pour les siècles des siècles il n'y a pas de possibilité dans le travail humain de ne pas rencontrer le conflit de critères vous-même dans votre activité moi Loïc on passe notre temps dans des conflits de critères et on passe notre temps à fabriquer de l'intelligence individuelle et collective pour faire du conflit de critères une occasion d'ingéniosité c'est comme ça qu'on devient intelligent c'est grâce au conflit de critères parce que on l'institue dans son dialogue intérieur et parce que le conflit de critères il est dans le monde avant d'être dans la tête des gens donc le conflit de critères est dans le monde le drame c'est quand le conflit de critères qui est dans le monde ne peut pas être institué autrement que dans le dialogue intérieur de chacun c'est-à-dire la rumination j'ai encore fait n'importe quoi si mes enfants me voyaient faire ça là on a un conflit de critères qui empoisonne l'existence comme le dit le joli vocabulaire populaire qui empoisonne la vie mais le conflit de critères en lui-même il ne faut pas chercher à l'éliminer la seule solution c'est de l'instituer parce que c'est ça qui fabrique de la santé au travail et public et qui fabrique de la performance évidemment vous avez bien vu que je prends performance là dans un sens tout à fait particulier je considère que quand Volkswagen fait ce qui a été fait elle organise cette entreprise un gâchis de performance elle gaspille je considère que à l'EPR de Flamanville on gaspille l'argent public c'est pas performant c'est même pas bien du tout je considère que chez Lactalis on a gaspillé la performance on a gaspillé l'intelligence des gens aussi mais on a aussi gaspillé la santé de ses nourrissons donc la santé au travail ça consiste à lutter contre le gaspillage de la performance non pas en se couchant devant les critères dominants de performance mais en se constituant littéralement comme des sujets de la performance des sujets qui veulent tout simplement discuter de la performance pour gaspiller moins c'est à dire pour pouvoir se reconnaître dans ce qu'on fait merci à vous merci beaucoup bonne fin de journée au revoir